L'invité du jour. Deux invités pour comprendre les enjeux derrière la fin du système des imams détachés. Ces imams venus de l'étranger, payés d'ailleurs par l'étranger pour prêcher en France. Florence Bergaud-Blackler est avec nous. Bonjour, vous êtes chercheuse, chercheuse au CNRS, spécialiste des frères musulmans. Vous avez écrit le livre « Le frérisme et ses réseaux ». C'est aux éditions Odile Jacob. On y vient avec vous dans un instant. Mais on est également en direct de Bordeaux avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Obrou. Bonjour, monsieur. Je dirais qu'on soit très concret d'ailleurs avec vous pour commencer. Est-ce que ça va changer quelque chose ? D'abord, qui sont ces imams détachés ? Ce n'est pas votre cas, par exemple. Ce n'est pas le cas des grands imams des différentes mosquées de France. Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Et est-ce que ça change vraiment les choses à partir d'aujourd'hui, cette interdiction des imams détachés ? Il s'agit d'une catégorie bien précise d'imams. Ce sont des fonctionnaires et des agents publics des États étrangers. Ça ne concerne pas tous les imams étrangers. Parce que les imams qui viennent, par exemple, pendant le Ramadan, ou bien pour une période bien délimitée, ne sont pas concernés par cette disposition. C'est une toute petite partie de la solution. Parce que si on veut lutter contre le séparatisme, c'est peut-être un traitement plus symptomatique et théologique. C'est-à-dire que le séparatisme se développe aujourd'hui plus dans les réseaux sociaux que dans les mosquées. C'est dans des réseaux, je dirais, dans des communautés connectives et virtuelles, que dans des communautés physiques et collectives dans les mosquées. Donc le séparatisme mental, intellectuel, développé par un discours qui, peut-être à l'origine, n'est pas très nocif, mais qui peut inspirer le séparatisme à travers une orthopraxie qui pourrait mettre le musulman à la marge de la société. Donc en réalité, le discours n'est pas encore acculturé, n'est pas encore en phase avec d'abord l'assimilation dans les valeurs de la République. Ça, ça s'impose à tout le monde. Mais le problème, c'est au niveau de l'acculturation, c'est-à-dire s'intégrer dans les codes culturels de la société française. Dans les codes culturels, au fond, si je vous entends, vous vous dites que c'est nécessaire d'avoir interdit les imams détachés. C'est une partie. Mais ce n'est qu'une toute petite partie. Si je vous entends bien, vous estimez vraiment qu'il faut en effet lutter contre le séparatisme, mais que ce n'est pas avec ces imams-là que ça se passe, en fait. Oui, on a besoin d'une théologie d'altérité, d'une éthique d'altérité. Il faut revoir notre copie théologique. Il y a un retard historique par rapport à l'installation de l'islam en France. L'islam n'est pas né en Occident. Il est importé par une anthropologie étrangère. Aujourd'hui, il est plutôt un islam maghrébin turc de France que véritablement un islam de France. Donc, il faut changer complètement de... Je pense que c'est le traitement fondamental de cette question-là. Sinon, on va rester en surface. Aujourd'hui, les imams sont devenus des imams influenceurs, youtubeurs, pour des buts lucratifs. Ils se développent dans les chaînes de YouTube, etc. Ce n'est pas dans les mosquées. Même si, dans les mosquées, il y a des imams qui sont encore décalés par rapport à l'évolution de la communauté musulmane. Les imams influenceurs et sans frontières. Florence Bergeau-Blaclaire, vous qui avez vraiment enquêté sur la question du réseau des frères musulmans, et en France notamment, est-ce que cette mesure, comme le dit Tarek Obrou, est utile mais insuffisante ? Est-ce que l'idée de créer un islam de France, on a l'impression que ça fait des années que ça revient comme un serpent de mer, pourrait vraiment voir le jour ? Est-ce que c'est ça la solution ? Alors, ça n'est pas une solution à mon sens. Alors, de quoi parle-t-on ? En effet, on parle d'environ 300 imams détachés qui sont donc payés par des pays étrangers, principalement la Turquie, l'Algérie et le Maroc. Et sinon, ça fait 10% de la population des imams. Les autres, 90% étant composés d'imams qui peuvent être étrangers, qui peuvent être français, mais qui sont financés par d'autres moyens, par la communauté ou par des grands donateurs. Donc évidemment, la question islam français, islam étranger, en réalité est une fausse question. Le fait d'empêcher, disons, le contrôle des mosquées par l'étranger ne va rien résoudre s'il s'agit simplement de contrôler des imams. Pourquoi ? Parce que ceux qui financent les mosquées, ce sont eux qui contrôlent, ce ne sont pas les imams qui ne sont que des guides de prière. L'autre idée, c'était de faire obstacle au radicalisme. Là encore, l'objectif ne sera pas atteint parce que les imams formés en France sont tout aussi rigoristes que ceux qui viennent dans le cadre de ces contrats. On n'est plus, je crois qu'on a vraiment 30 ou 40 ans de retard, on n'est plus au temps de Charles Pasqua en 1994, quand il y a 30 ans, il voulait donner les clés de l'islam de France à la mosquée de Paris, en lui donnant les moyens de s'autofinancer grâce à la viande halal. Tout ça, en fait, est une vieille problématique. Nous avons aujourd'hui deux générations d'imams nés en France et qui sont financés par une communauté qui est très généreuse. Et surtout, et c'est là que je voudrais insister, le problème du radicalisme, du séparatisme, ne concerne pas uniquement les imams et les mosquées. Puisque depuis 30 ans, progressivement, l'islam est sorti des mosquées pour entrer dans les syndicats, les universités, les associations, les salles de sport, la mode, toute l'économie du halal. Et cela, on le doit aux frères musulmans qui ont, depuis les années 1980, complètement bouleversé le paysage islamique. D'abord, il faut se souvenir, l'union des organisations islamiques en France, donc née en 1983, ça fait 40 ans, a déployé de façon systématique sur le territoire français des organisations culturelles et culturelles. Donc l'idée, c'était de rompre avec l'islam parental, justement, culturel, avec un message qui s'adressait aux jeunes et qui était très simple. L'islam, ce n'est pas seulement une religion, c'est une façon de vivre. Et pour être un bon musulman, il faut que chaque action de la vie soit tournée vers cet objectif d'accomplir, en fait, ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est bien sûr que le musulman s'améliore lui-même, qu'il devienne, qu'il pratique un islam ou plutôt qu'il fasse de ses actions, des actions licites, qu'il chasse l'illicite, c'est ce que disent les frères musulmans, mais surtout de rendre la société musulmane, plus musulmane. Et donc, cette mesure, à mon avis, va plutôt favoriser un islam frériste qui est un mouvement mondialisé qui cherche, lui, à se détacher de toutes les tutelles étatiques, qu'elles soient françaises comme étrangères. – Florence Bergeau-Blacler, je voudrais donner un dernier mot aussi à Tarek Oubrou. Lorsque vous parlez de ces imams influenceurs, en quelque sorte, c'est-à-dire ceux qui prêchent plus sur Internet qu'à l'intérieur des mosquées, est-ce que vous vous dites qu'aujourd'hui, c'est ce combat-là que... Si vous deviez aujourd'hui parler avec le président de la République qui a mis en place cette mesure en disant que c'était la meilleure façon de lutter contre le séparatisme, vous lui diriez quoi ? De lutter davantage sur les réseaux Internet ? – Écoutez, la question est posée... Il m'est posée, la question ? – Oui, oui, tout à fait, tout à fait. – Ah oui, écoutez, l'islam des vrais musulmans, c'est un islam classique recyclé, puisque l'islam classique ne sépare pas le temporel du spirituel. L'islam est une religion qui est devenue une civilisation sur l'effet de l'histoire. Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire la séparation entre l'islam petit i et l'islam grand i. Et donc, il y a tout un travail au niveau de la pensée fondamentale. L'islamiste n'a rien inventé, il a recyclé une pensée médiévale et qui veut apposer de manière sauvage à une société qui n'a rien à voir avec la société médiévale. Le fond du problème, c'est à ce niveau-là, la séparation du temporel et du spirituel. Il faut un travail intellectuel, théologique, fondamental nécessaire pour que l'islam trouve une manière sécularisée pour être en phase avec la laïcité. Pour retrouver une forme de séparation, comme il y a eu la séparation, en effet, entre l'islam et l'État. Merci beaucoup. Merci à vous, en direct de Bordeaux, grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, et à vous, Florence Bergeau-Blacler, vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste reconnue des frères musulmans. Votre livre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, c'est publié aux éditions Odile Jacob.